salut tout le monde et bienvenue donc sur cette suite de let's play donc quasiment la fin maintenant donc sur Assassin's Creed Syndicate en continuant donc la deuxième partie et la fin de la partie des missions du DLC enfin du season pass avec les dernières missions de Charles Dickens et on va commencer directement avec donc les trois dernières missions quel plaisir de vous revoir monsieur Dickens est-ce l'heure d'une nouvelle histoire du Ghost Club ? eh bien pour être franc oui suivez-moi le salon Berkeley Square quatre étages et une sinistre le vise prends garde de toi qui entre ici des histoires très étranges circulent à propos de cette île la plus ancienne apparition serait le spectre d'une petite fille qui fut assassiné par un serviteur on l'aurait vu la fenêtre du grenier pleurant et se tordant les mains en proie au désespoir et à la terreur oh dur selon une autre légende le grenier serait hanté par l'esprit de jeune femme qui se serait jeté de la plus haute fenêtre pour échapper aux pulsions de son oncle on l'aurait aperçu sur ton tombe hurlant suspendu à l'appui d'une fenêtre c'est dégueulasse brièvement appartenu à un Mister James Jasper chef de coeur et fervent consommateur d'opio son leveu Edward a été promis à l'une des plus pires de Mister Jasper la peine est délicate en rose mais Edward a disparu dans des circonstances mystérieuses suivi par Jasper en personne peut-être le chagrin l'a-t-il renvoyé dans les bras apaisants de sa maîtresse l'artopie c'est un truc de fou je crois que c'est un truc de fou je crois que c'est un truc de fou oui j'arrive mais est-ce que c'est dégage toi ? bien qu'elle soit vide certains disent que cette maison s'anime la nuit à grand renfort de hurlements de cloches et de volets qui claquent le truc est ouf oh mais les qui commencent à vibrer c'est que c'est bon signe bien qu'inquiétant ce phénomène est facile à produire à l'aide de boyaux pneumatiques et de valves on prétend qu'à toutes les légendes semblent se concentrer sur cette pièce en gros bon ça veut dire que j'ai le truc au dernier étage c'est bien ça alors ça je sais pas comment il vous fait il y a le berceau qui bouge tout seul un courant d'air rien de plus c'est un peu les choses c'est un peu quoi ? ok ouais regarde la sale gosse c'est quoi ce délire ? il y a des enfants partout là regarde la p'tit monstre non mais hé t'es sérieux tu cours comme ça toi ? mais regarde comment il trace ce gamin reste là je te dis laisse moi partir vieille bique ! vieille bique ! maintenant dis moi ce que tu fais dans cette maison ça vous regarde pas dis le moi d'accord d'accord on est venu pour le trésor on a trouvé la clé du passage secret quel passage secret ? ouais y'a un passage secret au cinquante tenez lève la mais laissez moi c'est un petit trésor énorme ! ça c'est un secret je veux le trésor ! donne moi ce petit trésor mec pourquoi est-ce que je le vois si bien ? oh doucement oh doucement bonjour monsieur et où ce passage secret ? j'ai découvert une serrure mais aucune trace de la clé la voici qu'est-ce que ça m'aurait ce truc ? non ! excellent c'est quoi ça ? ok ils m'ont fait peur ce con ! c'est Charles ! Seigneur Jésus je l'ai fait dans ma clé ! personne au monde n'aurait aimé Rosa comme je l'ai aimé cela aurait du suffire à tenir à l'écart mon bien-aimé neveu pauvre Ned pardonne ici vas-y tiens je te fouille je ne sais pas pourquoi il y a rien là dedans en fait je vais y aller le passage secret quoi ok toi tu es juste derrière je sais pas ce que tu prends derrière mais bon bon dégage ok toi tu es juste derrière C'est très intéressant, j'aime bien ces petites missions là, qui sont assez sympas. C'est pas une idée où il y a eu une pour justifier. La canapé de Charles Dickens, ça c'est cool. Bon, c'est parfait, je suis juste à côté de la deuxième mission. Enfin, si je parle dans le français, c'est la cinquième. Alors, mon papa me dégage. Qu'est-ce que c'est que c'est écrit ? Bon, 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 dégage. Ok, donc nous allons continuer la suite. J'ai l'impression que la fatigue vous gagne. Qu'est-ce que tu me rêves encore ? Je suis très, très fatiguée. Oh lol ! Maintenant, vous allez faire un petit travail pour moi, n'est-ce pas ? C'est quoi ce que dit ? Maintenant, je vais faire un travail pour vous. Comme tu m'as coûté pas mal d'argent, je trouve plutôt normal que tu remplisses mes coffres en prélevant les dons faits par le bon peuple de Londres. Tu voleras pour moi, n'est-ce pas ? Tu m'as coûté ? Oui. Je vais voler de l'argent pour vous. D'accord, et là, maintenant, j'en étais sûr, je vais faire la mission. Je m'en suis douté. Bon, je pensais que j'allais le faire avant et pas maintenant. Mais, je m'en suis douté en tout cas. C'est trop chaud, on voit rien du tout, je suis drogué et tout. Y'en a tout. Eh merde ! Attends, j'ai pas fini de te voler. Hop là. Attends, je t'ai volé 5 dollars, 5 livres. Tu vas pas chialer non plus. Non ? 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 Ah, c'est n'importe quoi ça que j'ai vu. Je suis complètement shooté, c'est génial. Ok, ensuite. Toi, je vais te voler de l'argent. A l'aide, au secours ! Au secours ! Ok, c'est de l'autre côté. Non mais regarde moi ça, c'est un truc de ouf ça ce truc. Allez attends, hop là, viens à toi ! Ok il va falloir que je retrouve cet escroc là. Et ensuite je vais te boiter le cul mon gars tu vois. Bien, très bien. On ne peut pas laisser des gens comme toi écumer les rues. Tu vas te rendre à la police, n'est-ce pas ? Mais euh, quel pédé ! Je vais me rendre à la police. Et quand tu y seras, tu leur feras une petite danse tout à fait absurde. Hello ? C'est pour ça que je dansais comme une merde. Eh bien, vous m'avez fait affreusement peur. Vous avez marmonné un nom d'homme. Ezio. Ezio ? Quoi ? J'ai été hypnotisée par Enzio Capelli. Ce n'était pas un démon. Et certainement pas un italien. Je soupçonnais l'hypnose depuis le début. Vous devez retrouver cet homme. Je vais le massacrer. Mais pourquoi il a dit Ezio ? C'est Enzio, je comprends pas. C'est plus sûr qu'il est italien. Ouais. Ezio Auditor. Bon, dégage, j'en ai une. Ensuite. Hop là ! Quel talent quoi ! Vous allez faire le gai pendant que je plie cette maison, n'est-ce pas ? Vous allez obéir à la cloche, n'est-ce pas ? Oui. Je vais obéir à la cloche. Arrête de bouger, Grenias ! Nous cherchons de l'argent. Oh ! T'as un champ de trouver ce que tu cherches ! C'est mal carrément, il a demandé à des Templiers ! Pour trouver de l'argent, mais c'est génial ça ! Du coup, tu les gueules ! Tu vas sortir ou pas ? Tu vas sortir ou pas ? Non, tu ne sors pas ! Vous galézé. Vous vous méprenez, n'est-ce pas mon enfant ? C'est quoi ce délire ? Oui, je me méprends. Oh merde ! Attendez ! Ah d'accord, je me suis bien planté en fait. Bah c'est pas que je me sois planté, c'est juste que c'est comme si j'avais perdu. Il m'énerve, je vais y aller en force là. Lâche moi tout de suite ! Je l'admais, je ne suis pas italien. Cela faisait partie de mon numéro. Personne ne veut voir un hypnotiseur anglais. Je m'en moque. Je te donnerai tout ce que tu veux. J'aimerais que vous vous taisiez. Êtes-vous en rapport avec le docteur Yodson ? Jamais entendu parler. Oula oula oula. Vous ne me poursuivrez plus. Comment oses-tu ? Je suis hypnotiseur. Mais dégage ! Attendez un moment. Que je regarde juste un truc. Non ça va. Reviens l'espèce de... Petit pédier. Tiens, dégage. Et reviens là toi. Il n'y aurait pas moyen de s'entendre. Pas du tout. Et rentre dedans. Le truc que je trouve pas ça logique. Le truc que je trouve pas très logique. C'est que c'est genre la porte elle est hyper fastoche. Ah ouais c'est pas difficile de sortir en sautant de la bagnole quoi. Oh la 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 la. Mais vas-y c'est quoi toute cette police là ? Nickel, hop hop hop. 300 mètres. C'est vraiment joli hein. J'aurais beau le redire. Je trouve magnifique le jeu quoi. , J'ai bougé de la bande de mien. Là là là... Qu'est che que... D'accord... on va le sortir par là parce que je vois la caméra elle suit pas trop ok ouais d'accord mais attendre c'est quoi ce délit mais qu'est ce que c'est que cette merde il n'y aurait pas moyen de s'entendre n'importe où monsieur la police je vous ramène quelqu'un vous allez réparer vos méfaits et libérer les gens dont vous vous êtes servis bon bah voilà ensuite tout donne la mission de shanty kent nous allons nous en occuper qu'est ce que ça va être cette fois ci bon un petit fantôme que j'ai pas compris c'est quand même le mec qui a disparu je sais pas si ça va être son retour ça me parait très bien et bizarre quoi très bizarre ce n'est pas très normal du coup allez dépêche allez hop on va prendre une petite bagnole je vais rentrer les bruit les roule à être pas chier hop là dernière petite mission terreur de l'or voilà la ceinture de jacques le talon de ressort ça doit être ça je suis chiant ça peut être que ça après tout le ciel soit loué vous êtes là je sais que ça paraît impossible les jack talons arsor est de retour je croyais qu'on en avait fini avec ce monstre bondissant comment j'en étais sûr de ce truc je crois pourquoi je m'en suis douté what allez dépêche toi là je suis un spectre un monstre d'une horreur nocturne mais t'es pas sérieux c'est quoi ce délire attend mais il vient pas de ce que t'as eu le porter en plus tu troll et tout le gars il me troll complet quoi cela fait longtemps que j'arpente sur les rues de Londres le gars quoi tu téléportes et tout genre normal personne n'est à l'abri de mes griffes non mais attend mais c'est quoi ce délire c'est quoi ce truc de ouf quoi il reste là espèce de scrooge non pas le bataille un monstre une horreur nocturne mais ça tu l'as déjà dit plusieurs fois espèce de merde non et arrête de téléporter là what c'est quoi ça je vais t'éclater le sphincter mon gars mais non c'est quoi ce délire ne pas toucher le sol comme si c'était pas de la rigolote mais reviens là là je suis un fantôme un agent du démon sur terre oh 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 je vais en acheter dimanche je vais en acheter dimanche je suis un spectre un monstre une horreur nocturne exactement t'es une monstre merde foie rien putain c'est quoi ce délire il a juste planté le jeu le mec a fait ça genre il se téléporte partout quoi est-ce que je peux le plaquer depuis les yeux je suis un spectre un monstre je suis un spectre un monstre je suis un spectre je suis un spectre un monstre c'est pas possible c'est pas possible n'importe quoi mais regarde là espèce d'enfant putain tu vas me faire colère combien de temps combien de temps c'est quoi ce délire il y a mis l'eau personne n'est à l'abri de mes griffles what attend 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 mais c'est quoi ce délire mais c'est quoi ce bordel est-ce que ce serait pas du what pourquoi se passe quoi là je suis pas d'accord est-ce que ce serait pas sa fumée qui me donnerait des hallucinations plutôt qui me donnerait des hallucinations plutôt est-ce que ce serait pas sa fumée qui me donnerait des hallucinations plutôt Grâce à vous le Ghost Club a acquis une formidable réputation nous sommes le phare de la raison d'un monde en proie à toutes les superstitions Mais je crois que nous avons découvert un authentique esprit comment en être sûr là est la question certains pensent que les esprits qui nous hantent ne sont rien d'autre que nos peurs qui se manifestent sous forme d'apparition dommage j'ai toujours rêvé de voir un spectre ou un lutin je propose un toast au ghost club et aux courageux jumeaux qui l'ont tant aidé miss heavy et mr jacob c'est l'alcool du coup j'ai pas compris comment j'ai réussi cette mission c'était bizarre mais bon moi j'ai réussi cette mission la ceinture on va aller voir ce que ça donne cette ceinture du coup il faut que je prenne le jacob c'est une ceinture c'est normal inventaire ceinture améliorer les équipes c'est que moi je veux elle est pas trop mal c'est quoi d'accord j'ai toutes les tenues dans les armes du coup j'ai pas regardé à quoi ressemblent les armes de dickens ouais c'est pas terrible bon en tout cas voilà cet épisode donc se termine et juste ici nous nous retrouverons bientôt donc pour ceux qui regardent donc c'est l'aspect nous nous retrouverons nous pour la suite de l'est en plus l'est plaît avec les dlc avec le jack le ventreur et je sais plus c'est quoi mule le sultan quelque chose comme ça donc voilà donc je vous dis à plus tout le monde et à la suite et à la prochaine pour la suite des aventures sur assassin screen syndical ça